Les enjeux C'est donner davantage de compétences à des jeunes, à des jeunes qui viennent de la voie professionnelle et qui n'ont pour beaucoup pas l'occasion d'être très mobiles. C'est les encourager à sortir de leur zone de confort, d'aller en Europe, apprendre auprès d'autres centres de formation ou d'entreprises étrangères, d'y développer des compétences linguistiques, d'y développer de nouvelles compétences professionnelles, d'en revenir autonome et enrichie, et surtout d'arriver à faire valider et reconnaître ces acquis de l'expérience acquise à l'étranger. La mobilité européenne aux apprentis apporte plusieurs choses. L'expérience humaine, la découverte d'un nouveau pays, des nouvelles habitudes culturelles, etc. Après, il y a tout ce qui est aussi acquis professionnel, c'est-à-dire que les jeunes vont partir à l'étranger, vont sans doute acquérir des nouvelles compétences qui peuvent être à la fois complémentaires à leur parcours de formation en français ou bien en supplémentaires, donc en plus. Il s'agit vraiment d'une expérience entière, une expérience humaine, une expérience professionnelle, et je pense que c'est une possibilité qu'il se doit de donner à nos jeunes apprentis en France. Ce que je retiens des ATMA, c'est surtout les échanges et puis la qualité des échanges, parce qu'on a toujours des intervenants tout à fait compétents. L'organisation est dynamique, on a des tables rondes avec des vrais spécialistes. Donc voilà, pour ma deuxième session, j'ai vraiment de la satisfaction à y participer. Ce qui me plaît en fait dans ce qu'on met en place dans le cadre de ces ATMA, c'est le côté opérationnel. On n'est pas là les uns les autres à se regarder en chien de faïence, on est vraiment dans une approche pratique. On travaille, on collabore ensemble pour apporter des solutions, des résultats concrets qu'on peut mettre en œuvre par la suite. Ce qui a émergé ce matin de façon très évidente, c'est la nécessité de mieux former aux langues étrangères dans les CFA, et d'y former aussi les formateurs à ces langues étrangères. Il est aussi apparu important de ne pas se limiter à la langue anglaise, l'allemand, mais aussi l'espagnol. Ensuite, qu'il faut structurer, comme on l'a fait pour l'enseignement supérieur, les départements internationaux des CFA, d'y avoir à tout le moins un référent, et que ce référent puisse travailler avec une équipe pédagogique, elle aussi toute ouverte à l'international et à l'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada